bonjour alors je fais cette courte vidéo car de nombreuses personnes qui souhaitent rejoindre devenir membres d'une monnaie libre utilisant d'uniteur rencontrent encore parfois des difficultés à créer un compte alors nous allons voir comment procéder avec cesium qui est un client simple et ergonomique de gestion de portefeuille alors tout d'abord nous allons commencer par ouvrir cesium dans votre navigateur favori pour ma part et bien j'utilise firefox mais tout autre navigateur conviendra tout aussi bien toutefois je ne garantis rien si vous êtes encore sur explorer donc on va entrer on va donc chercher donc le site cesium vous voyez que j'y vais souvent puisque il est déjà tout près d'uniteur.fr et on devrait donc arriver directement sur ce site voilà alors deux possibilités évidentes s'offrent à vous explorer la monnaie ou se connecter c'est la troisième qui est un petit peu plus discrète créer un compte qui va nous intéresser car de compte ben vous n'en avez pas encore donc vous allez cliquer sur la ligne rouge créer un compte ici on vous demande de choisir la monnaie alors on clique sur testnet cette monnaie vous permet de simuler votre production de du pour un jour valant un an alors ici il est important de comprendre la différence entre compte membres ici et simple portefeuille ce choix là le compte membres et uniquement le compte oui je reprends le compte membres pardon et le compte unique et très personnel qui va vous permettre de générer vos dividendes universels ce sera donc votre revenu généré par votre qualité d'être humain ayant une valeur égale à tout autre être humain en matière de liberté d'échanger dans une monnaie libre générant votre propre monnaie par ce principe de création nul ne pourra contrairement aux autres systèmes monétaires vous reprocher de peser sur la monnaie des autres et quand vous arrivez dans une communauté vous ne ponctionnerez pas sa monnaie vous en augmenterait tout simplement le volume le compte portefeuille lui ne génère pas de du celui ci donc est il nécessaire de rappeler que seules les personnes vivantes peuvent générer des du c'est donc typiquement le simple portefeuille qui sera utilisé pour par les entreprises les commerces mais les compatibles et comptabilité pardon particulières qu'on souhaite distinguer des usages courants c'est donc bien un compte membres ici que nous voulons créer pour générer nos propres dividendes voici donc la partie où nous allons entrer nos logs choisissez avec le plus grand soin ses identifiants ils ne doivent être ni trop simple ni trop difficile à retenir car vous devrez vous en rappeler et les saisir très souvent par la suite les attention oui j'assiste bien là dessus une fois ces identifiants donnés ils ne pourront plus en aucune façon vous être ni réinitialiser ni retrouver on ne qu'impossible de les modifier par la suite pour la simple raison que c'est la combinaison de vos logs qui génère votre clé publique cette clé est en quelque sorte votre RIB qui permet toutes vos transactions entrantes comme sortantes donc ici on va donc saisir la première partie de vos identifiants de compte alors on va faire quelque chose de très original on va saisir ben une petite astuce tenait à afficher les valeurs saisies on va activer ça alors si vous êtes sûr que personne ne regarde par dessus votre épaule allons-y on va faire donc une phrase de protection très original que j'ai déjà tapé ici voilà vous voyez que j'avais déjà préparé un petit peu ce tutoriel et on va donc la répéter à nouveau il est évident que si vous ici la phrase de protection nous est proposé parce que ce bouton est activé dans le cas contraire il n'y a pas de champ qui va vous proposer quoi que ce soit c'est quand même assez bien fichu ce client on peut féliciter qui m'a mis là pour cet excellent travail voilà donc au point où nous en sommes donc nous allons pouvoir passer au suivant ici donc nous sommes sur la saisie maintenant du mot de passe donc de la même manière on va saisir le mot de passe en double alors allons-y par exemple toujours dans l'originalité 1 allez on va afficher le mot de passe soyons fous il n'y a pas de secret entre nous mot de passe voilà l'original bon je vous on va pas perdre de temps je vais pas tout taper je tape pas forcément très vite non plus et donc suivant il est temps donc maintenant de se choisir un pseudonyme alors évidemment pour une monnaie de test il y a bien peu d'importance on peut prendre ce qu'on voudra mais pour une monnaie réelle il sera sûrement plus judicieux d'utiliser un pseudo signifiant composé par exemple de vos noms et prénoms alors ici en pseudonyme on va mettre encore toujours dans l'originalité pseudo vous voyez que j'ai parfaitement bien travaillé la chose on valide ou on appuie on clique sur suivant et on arrive donc ici à la fin de ce de cette création de compte membre et notez l'apparition de votre clé ici votre clé publique qui est celle qui devra être fourni sur le forum alors ici pour la monnaie test net sur le forum d'unitaire.org si vous voulez rejoindre les testeurs et sinon bas sur des monnaies autres ben on vous indiquera le site ou l'adresse mail éventuellement où il faudra envoyer votre pseudo et votre clé publique surtout pour pouvoir vous certifier donc actuellement à part le on a le sou de mayenne qui vient de se lancer et qui récolte donc ses clés publics et vous identifiez vous certifie voilà donc ne perdez pas de temps à copier cette clé ici parce que vous pouvez pas la saisir en plus donc une fois que votre compte sera créé vous pourrez simplement par un clic droit copier coller votre clé ne vous cassez pas la tête à recopier ça ou même à faire des captures d'écran c'est pas la peine donc arrivé ici ben il reste plus que qu'à envoyer votre demande de création de compte membres et voilà et attendre les certifications là pour la monnaie test net vous n'aurez besoin que d'une seule certification puisque comme son nom l'indique c'est une monnaie de test dans la réalité la plupart des monnaies demanderont des certifications multiples et des preuves que vous êtes bien une personne et que vous n'avez pas déjà que n'avez pas déjà de compte dans cette monnaie c'est normal un seul dividende sinon on créerait très rapidement une très forte inflation monétaire qui dévaluerait totalement la monnaie à terme voilà toutefois sachez que rien ne vous empêche de créer un compte membre sur plusieurs monnaies voilà qu'est ce que je vais ajouter d'autre donc oui pour des monnaies de type réel puisque là on est ce monnaie test avec une seule certification les monnaies réelles demanderont mais je crois que je l'ai déjà dit plusieurs plusieurs certifications par exemple sur le sous on en demande cinq et voilà je vais oui là j'aurai d'autres je crois que je l'avais déjà dit effectivement donc on arrive à la fin de ce petit tutoriel il y en aura peut-être d'autres et ma foi voilà j'annule parce que c'est pas la peine de certifier un faux compte ça ça fera un compte de plus à la blockchain et on n'a pas besoin de la surcharger donc bah ensuite bien vous serez donc ici un vous de vous vous connecterez alors oui je prolonge un peu finalement ce petit tuto alors je vais rentrer mes propres données 1 alors là par contre vous comprendrez que je n'ai pas affiché les valeurs saisies en discutant j'oublie où j'en étais je me concentre c'est pas forcément des choses très simples qu'on choisit il faut pas qu'elle soit simple alors mon mot de passe c'était oui vous voyez que vous voyez que en mesure que je tape en fait apparaît la clé publique possible 1 donc je vais recommencer à zéro puisqu'en discutant bah j'ai oublié vous voyez que la clé se modifie à mesure que je la tape alors l'intérêt de cette clé publique c'est que vous voyez et ben je m'aperçois tout de suite je connais le juste le début à les premières lettres de ma clé publique et là je m'aperçois que ben à bavarder j'ai mal tapé soit ma phrase de protection soit mon mot de passe et que donc ma clé publique c'est pas la mienne justement donc bah je vais tout ressaisir une fois de plus et je vais essayer de me concentrer je peut-être être silencieux quelques secondes mais je me concentrer sur ce que je frappe alors j'espère que jusque là c'est bon bah écoutez voilà c'était dans la phrase de protection que j'avais fait erreur puisque ici c'est bien ma clé publique qui apparaît le mot de passe donc était juste et c'était ma phrase de protection qui était fausse donc là je peux me connecter voilà et donc on voit ici le nombre de certifications de certification que j'ai reçu il y a parfois des transactions qui ne passent pas elles se noteront ici mais elles ne remettent pas en cause votre compte ce qui est loupé n'est pas ni débité ni crédité donc on voit ici les toutes les opérations qui ont été échoués je reviens donc en arrière alors oui on peut faire une petite présentation du coup je prolonge un peu ce tuto ici en accueil et bien on va revenir à l'accueil c'est le cas de le dire ici on a toutes les caractéristiques de la monnaie on est actuellement à 158 membres la masse monétaire qui a été générée en DU en DU de test net en dividende universale de test net la masse par membre on a donc presque 10 DU par membre ce qui est relativement logique puisque ici on simule une journée égale 10 ans donc c'est vrai qu'au bout de 80 jours et ben on a vécu une vie donc moi pour ma part j'ai atteint les 40 ans où je me stabilise à 10 DU environ ici le dividende universel c'est donc c'est dit un DU test net par jour c'est donc effectivement en un an on touche un DU annuel la croissance qui d'environ 10% par jour l'heure de la blockchain on s'en fiche un peu et c'est à niveau difficulté c'est des données techniques la croissance on est à 10% par jour alors si on donnait un DU normal ce sera plutôt du 0,03% par jour bien entendu ce qui nous donnerait du 10% à l'année le la formule du DU alors ça je vous invite si ça vous intéresse à aller voir ça sur le site création monétaire point info création bien évidemment sans et avec un e pas d'accent aigu à création voilà le nombre de certifications requises par membres c'est bien un donc comme je vous disais tout à l'heure en général il en faut beaucoup plus pour des monnaies réelles et ça c'est assez important 40 certifications maximum c'est le nombre de maximal de certifications que vous pouvez émettre donc au bout de 40 certifications vous pouvez plus en émettre il faudra attendre que soit un membre que vous avez certifié malheureusement meurt ou alors qu'il arrive à la fin de la période de validité de sa certification pour pouvoir vous recréditer une certification possible donc n'abusez pas de vos certifications utilisez les abonnés siens ici sur la droite on a tous les qui calculent à l'heure actuelle enfin une partie des nœuds qui calculent effectivement la monnaie en ce moment qu'est ce que je pourrais vous dire d'autre il y à l'annuaire l'annuaire qui est assez pratique pour trouver des gens on voit les dernières personnes qui ont créé des comptes mais vous pouvez tout à fait faire une recherche ici par pseudo par exemple bien le génial créateur de de cesium qui m'a mis là voilà et on lance la recherche et on le trouve évidemment le voici qui m'a mis là donc et ben écoutez si par exemple vous voulez lui faire un virement pour le remercier de son travail son très très précieux travail parce qu'elle a fait là quand même un client extrêmement efficace et simple et bien vous comme vous voyez vous cliquez sur faire un virement donc à bedouin l'avenier qui est donc qui m'a mis là de ma part et je vais mettre un petit montant de 1,3 du parce que je suis généreux ce qui représente plus d'une année de revenus c'est une bonne déteste ne l'oublions pas et je lui ai mis un petit commentaire voilà un de plus voilà pour le tuto voilà il sera d'où ça vient quand il verra la vidéo s'il la voit un jour et on envoie on a donc évidemment une demande de confirmation c'est la moindre des choses pour bien vérifier que on ne s'est pas trompé et avoir encore une chance à venir en arrière on clique sur ok et voilà envoyé avec succès donc on voit ici cette petite roue qui tout qui indique une petite pendule et bien c'est parce que effectivement la transaction est en cours de traitement et il faudra que la blockchain calcule cette transaction pour qu'elle devienne effective et qu'effectivement la voie apparaître comme celle ci voilà alors voilà on verra donc quelque chose dans ce genre là pour ma part donc ça c'est les les paiements sortants j'avais déjà donné dernièrement il ya neuf jours ça c'est donc un paiement sortant un que qui a été fait à l'époque et qui a été validé puisqu'on voit la personne ici ten g c'est en fait rémuniteur c'est le compte qui rémunère les gens qui donne leur puissance de calcul à la blockchain et on a un petit système qui rémunère automatiquement les gens qui fournissent cette puissance de calcul alors attention ce n'est pas du minage comme dans la blockchain de bitcoin ici la rémunération se fait par en fait par participation des membres qui alimente par don rémuniteur qu'un compte qui est chargé de rémunérer les gens qui participent quand même à la vie de cette monnaie voilà qu'est ce que je peux vous raconter d'autres bien nous avons ici un annuaire de professionnels donc qui vendent leurs services leurs conseils etc la plupart sont fictifs mais il y en a des réels un rémuniteur qu'on retrouve ici d'ailleurs qui est une plateforme de don voilà qui vous explique ce que c'est cette cette partie là professionnel et annonce sera probablement dissocié dans sa phase finale de du portefeuille 1 de cesium pour qu'on ne fasse pas de confusion avec une place de marché et gestionnaire de portefeuille ceci dit ce sera peut-être qui m'a mis là a peut-être prévu de permettre l'intégration malgré tout par choix de ses fonctionnalités dans sesium on verra il faudra le questionner vous même n'hésitez pas à venir sur les forums si vous avez des questions à poser ici c'est mon compte donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure voilà mon profil vous pouvez remplir votre profil vous mettre une petite image sympathique raconter des choses sur vous mettre des informations qui lui permettent par exemple de vous identifier comme étant un être humain existant etc des messages on peut bon j'ai effacé mes messages mais bon vous pouvez envoyer recevoir des messages ici on a les paramètres alors je vais mettre ce souvenir de moi parce que je l'avais désactivé pour pouvoir vous faire la démonstration sinon je me connectais automatiquement mais vous pouvez se mettre ce souvenir de moi de manière à ce que votre compte se connecte automatiquement dès que vous le lancez qu'est ce qu'on peut faire afficher les dividendes produits si vous voulez etc voilà l'adresse du nœud d'uniteur c'est l'adresse que j'utilise donc pour me connecter à cette monnaie de test la test net et voilà donc ici on a bien écouté j'avais même pas encore remarqué que kim il avait déjà ajouté ça on peut activer ou désactiver l'extension place de marché grâce à ce bouton voilà donc ne nous posons plus la question bravo kim il a il avance plus vite que ce que je raconte il l'a déjà fait vous on en arrive et il l'a fait voilà donc cette fois ci je pense que ça va être réellement la fin du tutoriel et j'espère que vous prendrez plaisir à participer à cette belle aventure de la monnaie libre avec nous et n'hésitez pas à nous rejoindre pour nous aider à avancer remonter vos observations éventuelles d'amélioration ou de même remonter de bugs si vous en trouvez encore et je pense qu'on va encore en trouver quelques-uns bien qu'ils se fassent de plus en plus rares voilà merci d'avoir suivi ce tutoriel et à une prochaine petite vidéo qui sait au revoir